D'accord, le débat du 9-10. On n'est pas toujours d'accord avec Isabelle Saporta et Florence Portelli, maire de Tavernier dans le Val-d'Oise. Écoutez ce petit bruit, vous vous en souvenez encore ou pas ? Le petit oiseau de Twitter à l'époque. Aujourd'hui Twitter est de fixe, et quand Twitter était sympa. Hier, le quotidien régional Ouest France a annoncé suspendre ses publications définitivement sur le réseau social. Et c'est pas le seul, le Guardian en Grande-Bretagne, elle est aussi décidée de quitter Twitter. 107 millions d'abonnés, idem en Espagne avec la vente Guardia. Tous dénoncent un réseau de désinformation au service d'Elon Musk. Mais la politique de la chaise vide est-elle la bonne sur les réseaux sociaux ? Isabelle Saporta ? Moi d'abord je trouve ça d'une lâcheté confondante. C'est pas bon ? C'est lâche ? S'en aller, si vous trouvez que le combat est rude, vous restez combattre. Si vous considérez qu'au fond Twitter est aujourd'hui envahi de fake news, alors du coup tous les grands journaux vont s'en aller alors que Twitter est envahi de fake news. Ça veut dire quoi ça ? En fait vous vous combattez que quand il n'y a pas de combat ? C'est rien, ça n'a pas de sens. Oui, le problème de la désinformation c'est le problème de la non-éducation en fait. C'est le problème de l'absence en fait de questionnement de la société. Et il n'y a pas que Twitter. Twitter en plus c'est un micro-cause qui est sur Twitter. Par exemple les administrés, il doit y en avoir, je ne sais pas, un ou deux qui est sur Twitter. En réalité, selon la tranche d'âge, vous êtes plutôt Instagram, Snapchat, d'autres vont être sur Facebook. Et moi je peux vous dire, même sur Facebook, on a dans les villes un groupe qui s'appelle « Tu sais que tu viens de quand ? » par exemple, c'est « Tu sais que tu viens de tavernier quand ? » Alors là, c'est le déversoir à haine, à j'exige ça, exiger que le maire réponde à minuit sur des trucs, etc. Alors pourquoi vous les politiques, vous passez votre vie sur les réseaux sociaux ? Non, on ne passe pas notre vie, mais c'est une vraie question. Il y en a beaucoup qui l'utilisent comme une façon communiquée quand même. Parce que si on déserte, on laisse la place à la fake news. Alors ce qui est quand même compliqué, c'est qu'il y en a qui sont meilleurs, j'allais dire, que les partis traditionnels. Par exemple, je vois pendant les présidentielles, les meilleurs sur Twitter, c'était Mélenchon et Zemmour. Donc c'est vrai que c'est très ennuyeux, parce que ça demande, il va falloir que les partis traditionnels se forment à ça. Exactement, et vraiment faites pour ça. Et c'est vrai que les partis doivent se moderniser, parce qu'en effet, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de déchets. Mais je pense que si on abandonne le terrain, je pense qu'on est encore plus foutus et que la démocratie se portera plus mal. Bon, alors c'est vrai que quand vous avez le patron de Twitter, de X, qui est Elon Musk, qui a 200 millions de followers, c'est un truc de dingue. C'est vrai que du coup, et qui est à la fois un génie scientifique, industriel, merveilleux, et en même temps le propagateur de fake news, c'est vrai que ça devient très compliqué, Twitter. Mais en même temps, là, vous allez avoir Trump comme président des Etats-Unis. Trump, il communique sur X. Musk, il communique sur X. Il avait même créé son réseau social. Oui, mais si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que ne pas y être, ça veut dire quoi, en fait ? C'est-à-dire qu'on va passer à côté, finalement, de la politique. Vous passez à côté de quoi ? De la politique. On ne sait plus ce qui est vrai. Ah, c'est vrai que vous, j'ai vu que vous aviez... Du coup, je suis allée vous vérifier que vous avez deux ans, que vous avez séché. Oui, parce que je considère qu'on n'est pas là pour... C'est un peu lâche, ça, monsieur Soto, en fait. Pourquoi j'aurais pas le droit de vivre sans Twitter ? J'en ai un à foutre, moi. Mais vous ne le consultez pas, parce que... Non, mais ça peut quand même être une source d'information. Non, mais je le... Notamment pour la PQR, la presse quotidienne régionale, parce que c'était très efficace. Donc, c'est vrai que pour Est France, moi, ça m'embarrasse qu'il n'y soit plus. Mais je le consulte de moins en moins, parce que je ne sais plus... Avant, il y avait des petites virgules bleues qui attestaient que c'était bien la bonne personne. Les comptes certifiés, oui. Et on savait qui parlait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, donc je ne sais pas... Ça existe, mais il faut payer pour. Ce qui est très gênant, c'est l'absence de traçabilité, c'est l'absence de responsabilité des administrateurs, des réseaux sociaux de manière globale. Donc, tout ça, ça devrait être vu. Mais faire la politique de la chaise vide, quand on est en guerre contre la désinformation, quand il y a un risque de péril démocratique, je pense sincèrement que ce n'est pas la bonne solution. Et que c'est même, quelque part, un peu facile. Oui, moi, le matin, j'aimerais bien moins perdre de temps avec des bêtises comme ça. J'aimerais m'en prendre moins la figure. J'aimerais parfois que ce soit moins violent. Vous voulez l'amour, Florence Porté ? Dans ce cas-là, il faut que je change mon job. Oui, c'est ça. Et il faut que j'arrête de faire de la politique. Alors oui, c'est lamentable que la politique se soit devenue ça. Mais notre boulot, justement, c'est de relever le niveau et d'essayer de se battre et aussi d'essayer de se professionnaliser par rapport à ces questions-là. Et par ailleurs, vous avez aujourd'hui les gamins, enfin, moi, mes deux filles, elles ne regardent l'information que via ces réseaux sociaux-là. C'est un problème, il ne faut pas les questions au contraire. Et c'est aussi important de rester, exactement, que d'aller vérifier ces informations. Et c'est notre job de parent aussi de ne pas faire comme si ça n'existait pas et de ne pas être dans notre siècle. Mais au contraire, d'expliquer à son enfant, il faut que tu aies du recul, que tu compares avec d'autres sources, etc. Lui...